salut les amis c'est mighty grab bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on va ranger dans la catégorie des previews alors même s'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une exclusivité au niveau figurines et qu'il s'agit d'une version revival je suis très très content de vous la présenter parce que j'ai énormément de choses à vous dire concernant cette figurine alors cette figurine c'est qui c'est laquelle c'est tout simplement vous le voyez ici chen d'andromède en version v2 ex revive qui dit revival dit forcément réédition d'une figurine sortie il ya déjà un moment alors grande joie des collectionneurs ou dilemme ou vraiment arnaque de la part de bandai c'est tout ce qu'on va découvrir en cette vidéo je me suis muni de la boîte que voici de la version d'origine donc de la version dite complète pourquoi complète ce que vous allez comprendre à travers cette vidéo qu'il s'agit vraiment d'une version revival mais légèrement amputé de la part de bandai et c'est là que le bas blesse et franchement on en a des choses à dire concernant cette figurine alors j'en ce générique et on se retrouve dans quelques secondes pour discuter de cette figurine avant le montage avant le posing avant tout ce qui va avec c'est parti générique les amis alors le groupe gros avantage d'une version revival comme ce fut le cas par exemple pour les chevaliers d'or simplement de donner la possibilité aux collectionneurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se fournir dans les premières versions mais ça leur donne la chance de pouvoir enfin se munir d'une version revival qui est plus ou moins identique pour la plupart des cas un tarif moindre en effet les premières versions ont vraiment grimpé au niveau prix et c'est pas toujours facile ni évident d'en trouver une à un prix correct voilà le gros problème de bandai c'est que bandai ne fait jamais les choses à moitié alors on le sait limite clause coûte très cher l'inflation des prix fait que tout augmente le coût de la ville et voilà tout augmente et les meclos sont également malheureusement un gros 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 problème aussi au niveau du coup alors à l'époque cette version donc la version première édition coûter une cinquantaine d'euros et était bien plus fourni que cette version que l'on retrouve aujourd'hui attention les amis un peu plus de 70 euros alors déjà il ya une augmentation du coût de la figurine alors on va pas tergiverser pendant 30 ans là dessus les coûts de la vie augmente la production augmente et puis il faut voilà bandai n'est pas une société qui fait dans le social mais bien une société qui fait dans le commerce on peut pas retrouver aujourd'hui une figurine sorti à quelques années au même tari néanmoins bandai aurait pu faire un effort quand même parce que regarder la différence de boîte ici la version revival ici la version d'origine généralement quand on fait une version revival on essaie toujours d'améliorer un petit peu le contenu de changer un peu les visages de donner quand même un petit bonus aux consommateurs ce n'est pas du tout le cas pour cette version revival que voici elle est identique à la première édition sauf que toute la partie broken donc l'armure dit cassé toute cette partie a été amputé de la part de bandai alors oui on put est ok mais pourquoi alors payer une figurine plus cher c'est ce que je vous parlais c'est l'inflation des prix etc sinon cette figurine coûter 50 euros pourrait très bien avoir cette figurine à 25 euros ça aurait été vraiment un cadeau du ciel mais non malheureusement la paix plus cher avec moins de contenu et c'est ce qu'il ya de dommage aujourd'hui on ne retrouve pas toute la partie broken dans la partie de la nouvelle version revival alors je vais être honnête avec vous il ya deux catégories de personnes il ya les personnes à qui ça cause réellement un réel préjudice et ces personnes là se sentent vraiment offensé et sont dégoûtés de ne pas avoir la partie broken et puis à la deuxième partie de la deuxième catégorie de personnes dont je fais partie qui n'en a strictement rien à foutre voilà alors pourquoi parce que moi la personne la version broken je m'en fiche complètement je ne l'expose pas en version broken tout simplement parce que je suis parti dans une version dans une exposition dit museum et j'aime bien avoir mes armures qui sont nickel et voilà le côté broken me gêne un petit peu sauf dans une scène sur un diorama ou quoi ça peut être très joli alors moi personnellement si c'est pour la laisser en boîte la voir ou ne pas la voir je m'en fiche un petit peu ça ne me gêne absolument pas maintenant je peux comprendre qu'il ya des gens qui soient vraiment embêtés de ne pas avoir cette version broken alors malheureusement il va falloir se diriger réellement vers la première édition parce que c'est pas dans cette nouvelle version revival que vous allez trouver des différences en tout cas au niveau de l'armure au niveau de la couleur au niveau de la figurine vous n'allez trouver aucune différence comparativement à cette ancienne version mise à part une teinte légèrement différence au niveau du 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 corps du personnage de la peau du personnage vous allez vraiment retrouver une toute petite chromatique légèrement différente et vous allez retrouver un peu plus de brillance au niveau de l'armure mais ça c'est tout simplement parce qu'elle est neuve et que cette figurine l'a déjà vécu pendant un petit moment et que voilà il ya une petite différence qui se fait mais en ce qui concerne l'armure broken elle vous passe sous le nez ça c'est clair et net maintenant cette figurine vous pouvez l'obtenir à plus de 70 euros les vues sur une tête à 85 euros donc il ya quand même moyen de la voir à des tarifs vachement plus intéressant que 150 euros pour cette version mais 150 euros vous avez l'armure broken c'est ce qui justifie la différence mais voilà si vous n'êtes pas intéressé par l'armure broken orientez-vous vers l'armure tout simplement classique et cette version revaille vous les amis je vous propose de passer directement au montage et d'attaquer la découverte de cette boîte ensemble c'est parti un tout grand merci à la boutique ngs new generation shop boutique partenaire de mes vidéos vous retrouverez le lien sous la vidéo n'hésitez pas à y aller c'est vraiment une boutique incroyable dans laquelle vous allez retrouver tout un tas d'éléments qui va vous aider à embellir votre collection figurines résine accessoires lycra tout ce qu'un collectionneur a besoin pour embellir sa collection vouloir vous le retrouverez dans cette bout d'ailleurs en parlant de lycra je vous présenterai également le montage de cette figurine avec lycra plus tard dans la vidéo un énorme merci à cette boutique qui me donne la possibilité de vous présenter notamment les vidéos en version japonaise ceci dans un but de pouvoir vous les présenter plus rapidement que les versions européennes un tout grand merci à la boutique ngs cette boîte est vraiment incroyablement bien fait c'était déjà le cas pour la version d'origine que je vous montre ici et là on a vraiment une couleur qui est ravivée regardez ce côté terne qu'à l'ancienne version donc la version dite d'origine on va l'après on va l'appeler la première édition voilà ce sera peut-être plus simple et regarder la différence de brillance sur cette boîte alors les côtés sont identiques bien entendu on a toujours cette brillance qui ressort l'autre côté également on voit tout de suite que la boîte est différente au niveau profondeur c'est ce que je vous expliquer dans l'intro de la vidéo on a toute la partie broken qui est absente je vais vous la montrer après 1 et enfin à l'arrière on a le même voilà le même visu mais dans des formes différentes voilà là on retrouve la même pose là par contre la pose ici est abandonnée sur la nouvelle version revival on ne la montre plus le totem est toujours là la pose principale est là et les cinq visages un peu dans le désordre ils ne sont plus dans le même ordre mais on retrouve plus ou moins le même contenu sauf cette pause là qui a totalement disparu voilà je ne sais pas pourquoi ils auraient très bien pu faire un copier coller ils avaient la place pour le faire mais non ils ont privilégié cette peau aussi et donc voilà voilà je vais pas vous faire un comparatif pièce par pièce des deux boîtes parce que c'est complètement inutile comme je vous le disais le contenu est identique sauf que regardez dans la version première édition la mienne est en vitrine donc je ne pourrais pas voilà les blisters sont vides forcément la mienne est en vitrine mais vous avez ce blister qui contient toutes les pièces dites broken donc pièces cassées alors je vais ouvrir le blister pour vous le montrer parce que ça vaut quand même son petit détail pour ceux qui ne connaissent pas encore les versions broken mais regardez par exemple une pièce quand on vous parle de version broken ce sont des pièces qui sont tout simplement fracturé de parts et d'autres et qui donne à la figurine tout ce côté armure broken voilà qui a subi des dommages lors des différents affrontements avec les adversaires voilà et c'est ça les versions broken on retrouve également les versions broken pour les pieds voyez ces petites fissures et c'était un plus c'était vraiment un plus qui n'était pas négligeable dans la première édition qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans la version en revival alors vous le voyez moi cette boîte reste dans le ce blister reste dans la boîte donc inutile à mon sens mais je peux comprendre que les gens auraient bien aimé les collectionneurs auraient bien aimé retrouver le contenu de la première édition dans cette version revival est très honnêtement je ne comprends pas non plus cette politique de bandai à vouloir obligatoirement alléger le contenu sans doute un coup à la production sans doute un coup voilà la figurine aurait peut-être coûté encore plus cher je ne comprends pas ça aurait été tellement simple de nous répondre vraiment la figurine à l'identique les trêves de bavardage et il est grand temps à présent de découvrir les blisters de ce cher sean d'andromède en version v2 ex revival blister au nombre de trois comme je vous le disais avec une troisième partie donc amputée de toute la partie broken donc cette armure cassée on retrouve dans le premier blister bien entendu le personnage nous avons le diadème nous avons les épaulettes ou épaulière nous avons les avant bras donc pas de partie supérieure pour la v2 nous avons donc les avant bras qui sont donc au nombre de deux dont deux avant bras différents voilà gauche droite les genouillères les jambières et enfin quatre protège mains ça c'est très bien on ne s'est pas vu amputé d'un protège mains donc ça c'est très très bien ça permet notamment de pouvoir changer de protège mains si on a un souci de peinture sur notamment un protège mains nous avons toute la partie plastron la ceinture nous avons les parties de la chaîne qui viennent s'ajouter à cette partie ici de l'avant bras vous voyez qu'ici on a une partie arrondie qui représente la partie là donc cette partie va venir s'ajouter sur cette première avant bras ce premier avant bras pour donner donc le côté chaîne en plus nous avons une partie du totem et enfin des chaînes en plastique qui vont permettre de faire différents mouvements d'attaque etc nous avons dans le troisième blister donc les cheveux troués quatre visages plus le cinquième ici je ne vous les ai pas montré sur la boîte mais regardez nous avons un visage neutre ici très très joli nous avons le visage neutre légèrement souriant visage pleurant hurlant et enfin les yeux fermés c'est ce que l'on retrouve notamment sur la boîte regardez voilà magnifique nous avons une paire de mains deux paires de mains trois paires de mains quatre paires de mains cinq paires de mains et une main supplémentaire donc il ya de quoi faire les amis nous avons bien sûr la notice que je vais vous montrer dans quelques secondes et nous avons toujours ce carton voilà typique des versions revival que bandai nous fait grâce de nous offrir ça un coup malgré tout c'est jamais un cadeau quand il s'agit de bandai tout est payant et donc on retrouve donc toutes les parties principales de l'armure de chun et voilà toujours pas de classeurs offerts pour cette partie d'ailleurs voilà on nous offre des des feuillets qui sont à mettre dans un classeur pour petit rappel le seul classeur de disponible pour pouvoir mettre ces petits feuillets est un classeur qui était à l'époque vendu avec le lion s og donc pour la version soul of gold x de la série alternative s og voilà soul of gold est aujourd'hui aucune autre possibilité d'avoir ce classeur que de se procurer la première version du lion x s og voilà je trouve ça lamentable bandai devrait donner la possibilité aux collectionneurs de pouvoir avoir ce classeur pour ceux qui n'ont pas collectionné tout simplement ce lion de la version s og le moins qu'on puisse dire avec ce type de personnage c'est qu'on n'est pas là devant un personnage très compliqué à monter donc la notice devrait être assez courte et précise on est loin d'un hypnose ou d'un adès ou un personnage comme radamantis ou ce genre de personnage avec énormément de pièces allez on découvre ça donc l'avant très simple l'arrière également l'intérieur on retrouve bien entendu toutes les pièces énumérées avec les mains en paire voilà les visages etc on retrouve le montage ici c'est assez simple on n'y a pas vraiment de grosses grosses complications et enfin le montage du totem sur la dernière page et on retrouve bien entendu la suite sur le dernier feuillet voilà je vous le montre on retourne sur l'arrière rien de bien particulier voilà il n'y a pas 36 possibilités c'est vraiment quelque chose de très 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 simpliste voilà pour le feuillet partie on découvre le personnage et le test de rigidité alors au niveau du visage mais on est toujours sur un chun vraiment de qualité incroyable regardez moi ça le visage est très 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 sympathique je vous parlerai de la version ex v3 donc final cloud qui est qui a été annoncé il ya quelques jours je vous en parlerai en fin de vidéo je vous montrerai quelques visus et vous allez voir que si le prototype respecte bien le produit final on va être sur quelque chose d'encore plus joli que cette version v2 qui pour moi déjà relativement pas trop vilaine mais la version v3 est tout simplement splendide ne quittez pas restez bien connecté sur la vidéo et vous allez voir en fin de vidéo je vous montrerai des visus c'est tu juste une tuerie monumentale waouh au niveau du perso comme je vous le disais les cheveux le visage sont vraiment magnifique maintenant on va tester la rigidité alors déjà il tient il n'y a pas de souci c'est déjà un bon point au niveau des jambes c'est assez rigide voilà c'est pas non plus très 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 rigide et vraiment hyper dur mais c'est correct alors au niveau du grand écart pas de souci les bras pareil ça tourne bien les épaules ah oui regardez que ça vient de craquer c'est ouais non c'est bien dur il n'y a pas de souci la taille pareil le coup pareil les pieds également on s'est tourné de gauche à droite c'est bien voilà on teste le fameux test moi c'est correct ça bouge légèrement mais faut bien se dire que c'est une armure légère alors ça va aller honnêtement ça bouge un peu mais c'est très très léger ça n'empêchera pas le personnage de tenir debout absolument pas l'armure est très légère comparativement à un hypnose ou ce genre de personnage alors au niveau de la rigidité c'est très bien je vous propose directement d'attaquer le montage va pas traîner deux ans sur la rigidité du personnage mais en tout cas cette version est quand même plus rigide que la première édition allez c'est parti on attaque le montage pour ce faire on retire les pieds les mains voilà et enfin la tête on se retrouve à présent avec le corps totalement nu et on va attaquer les jambières premières jambières que voici c'est parti donc pas de cuissard pour cette version v2 comparativement à la version v3 on va remettre immédiatement le pied tout en maintenant voilà correctement la jambe pour éviter que ça ne saute et que ça ne se plie et que ça ne casse on va récupérer à présent la genouillère voilà espérons que ça s'enfonce très bien aucun souci ça s'enfonce bien et ça ne tombera pas aucun problème j'aime beaucoup moins les v2 sont des personnages que j'aime assez bien je les trouve plutôt pas mal fichu bien que voilà ils ont ils aient quand même une carcasse quand même de footballeur américain je les trouve quand même relativement sympa la genouillère numéro 2 alors les versions v3 semble beaucoup plus fine et beaucoup plus travaillé au niveau des visages au niveau des armures ce qui n'est pas sans me déplaire voilà là on a déjà le personnage où les jambes sont déjà montés et vous voyez on n'a pas de souci de rigidité c'est vraiment un personnage avec une armure vraiment très 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 légère on attaque à présent les bras et attention souvent l'erreur et on retrouve souvent l'erreur sur les réseaux sociaux et sur les photos etc voyez ici c'est la partie où on vient rajouter la partie ronde que voici pour compléter l'avant bras mais attention à un détail qui a énormément d'importance la partie du bras gauche est celle ci la partie arrondie la pointe que l'on mettra sur l'autre bras se trouve bien sur la droite attention partie gauche défensive partie droite offensive donc voilà on va bien mettre le bras on va bien le mettre dans le bon sens pour ne pas se tromper voilà c'est comme ça que ça se met et enfin on va récupérer une main à pouvoir tenir la chaîne et on va mettre la main voilà ça rentre tout seul du fait on va écarter légèrement les doigts qui sont en plastique comme ceci et on va faire passer la chaîne à l'intérieur de la main comme ceci pour donner l'impression qu'il tient la chaîne correctement comme ceci voilà pour le premier bras on peau finera tout ça juste à la fin au niveau posing qui est un les amis l'attaque le second bras voilà la chaîne avec la partie offensive cette fois la seconde main et nous allons également faire passer donc écarter les doigts en plastique comme ceci faire passer la chaîne dans ses mains voilà bruit atroce cette chaîne qui frotte contre l'espace de travail regardez c'est énervant à souhait voilà ça c'est pour les bras donc pas de partie supérieure non plus on va monter les bras cette chaîne va m'énerver au niveau du excusez moi au niveau du ram dam au niveau du bruit pas le choix et enfin on va à présent attaquer la partie du plastron alors là on doit déclipser l'avant très facile on écarte on récupère la figurine on vient placer le plastron par l'arrière et on le referme et enfin on vient refermer la pièce sur l'avant et ça ne bouge pas c'est nickel on va récupérer la ceinture alors là sur l'avant c'est une petite pièce qui vient se clipser par le dessus et ça c'est une pièce qui saute tout le temps d'ailleurs même comme ça la ceinture à nu regardez la pièce elle bouge donc ça c'est vraiment une pièce qui est excusez moi du terme mais vraiment chiante à souhait on va mettre la ceinture correctement dans l'encoche prévu à cet effet et enfin on va venir remettre la pièce au dessus mais je suis quasiment sûr qu'elle va sauter au moins 15 coups sur la vidéo ça c'est une certitude déjà pour la mettre ça va être galère et ce bruit de chaîne que je ne supporte pas voilà elle est rentrée mais j'espère qu'elle va pas sauter toutes les deux secondes voilà pour les bras on va les retourner ouais ils sont durs les bras waouh 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 bien rigide en tout cas voilà chiant ce bruit de chêne 1 il reste les épaulettes ou épaulière système qui vient se clipser autour des épaules très très facile très simple voilà on prend la seconde voilà pour la seconde ça prend forme tout doucement voilà bel personnage et pour ainsi dire monté enfin on va récupérer la tête on va retirer les cheveux normaux et on va enfin mettre les cheveux trou et on va garder ce visage là dans un premier temps on va garder les cheveux trou et comme ceci et on va venir mettre le diadème que je vais vous montrer alors moi j'avais eu un petit souci sur ma première édition c'est que le casque avait tendance le diadème au niveau du chrome avait tendance à avoir la couleur rose qui ressortait en dessous a priori il avait été peint complètement en rose et je ne sais pas l'usure ou quoi j'ai eu tendance à avoir la peinture qui sautait et qui laissait apparaître le rose en dessous du chrome et j'espère qu'on n'aura pas ce problème sur cette partie voilà le casque rentre tout seul prenez soin de bien faire passer le diadème en dessous de la cheveux regardez ici j'ai un petit défaut je n'ai pas bien fait rentrer je dois le faire rentrer en dessous des cheveux également de ce côté et vous enfoncez le tout solidement voilà qui est fait pour la tête regardez moi ça quelle jolie tête et enfin on va venir placer la tête sur seul sur le corps voilà et le montage du personnage est totalement fait alors bien entendu on a plusieurs possibilités de changement de visage changement de main de mettre les autres chaînes comme ceci etc il y a beaucoup de possibilités avec ce personnage regardez comme il est très très beau franchement il ya vraiment moyen de faire quelque chose de super sympa avec ce personnage je vous propose de tenter plusieurs pauses mais avant tout ça j'aimerais le peaufiner encore plus et lui mettre le lycra voilà regardez il est vraiment beau ce chaînes magnifique c'est vraiment un très très beau personnage alors ce que je vous disais c'est qu'au niveau de la rigidité il tient tout seul ça c'est vraiment chiant ce bruit sur la table ça me ça me rend dingue ça me rend dingue ça me ça me casse les voilà très 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 beau personnage allez je lui mets le lycra je reviens dans quelques secondes on va habiller un petit peu ce personnage c'est parti les amis pour le lycra j'ai retiré toute l'armure et voici le lycra qui va habiller le personnage bien entendu vous le savez ce lycra est disponible dans la boutique partenaire de de ma chaîne youtube à savoir new generation shop et il y aura de très belles surprises très prochainement avec une baisse de prix très intéressante au niveau des lycra ce qui vous permettra vraiment d'habiller vos personnages comme il se doit et ce pour plusieurs catégories de personnages comme des chevaliers d'argent etc moi perso j'adore les lycra ça habille pas mal les persos et notamment les v2 je trouve ça vraiment nécessaire plus que nécessaire ainsi que les v3 voilà c'est vraiment mon petit avis personnel et accessoirement parlant j'aime ce côté mat et non brillant des lycra j'aime pas trop quand ça brille et que ça casse un petit peu le côté mat du corps du personnage allez je mets ça tout de suite sur les personnages et on se retrouve dans quelques secondes voilà le lycra est monté il faut quand même bien avouer que ça donne une autre allure au personnage et que le rendu est quand même vachement plus fini alors j'en ai profité pour mettre les protège mains voilà toujours ce bruit agaçant des chaînes qui frottent sur la table et je vous propose à présent de passer voir un petit peu avec quelques pauses changement de visage changement de chaîne oui oui allez dégageons ces chaînes qui sont très bruyantes et voyons un petit peu ce qu'il y a moyen de faire avec ce show d'andromède en version v2 ex le montage étant terminé c'est parti on attaque la séance de posing en série les amis c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... 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